Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour à tout le monde, David Bortre. Bonjour, nous allons voir comment utiliser le tableau croisé dynamique pour analyser une table. Nous avons ici dans la colonne A, date, B, product, C, quantity. On veut calculer ça avec le tableau croisé dynamique sous cette forme-là, ou bien sous une autre forme. On peut avoir ici cette forme, et on voit ça, et on peut avoir A ici, et B, et on veut le total de cette valeur-là. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le tableau croisé dynamique. On va cliquer sur insertion, tableau, tableau croisé dynamique. Donc vous choisissez une nouvelle feuille. Donc le XR product, on va le mettre dans les valeurs, immédiatement j'ai le raisin. Quantité, dans les valeurs, immédiatement j'ai le total. Maintenant je veux distribuer ce total-là, on va analyser ce total-là selon les types A et B. Donc on produit, on va mettre dans lignes. Donc voilà, nous avons les lignes A et B, et nous avons le total pour chaque type ici de produits A ou B et B. Encore on peut ajouter les dates. La même chose avec ce produit-là, on peut les mettre dans les colombes. Nous avons A et B, nous avons le total analysé, juste avec cliquer et déposer. Maintenant les dates, on va mettre les dates dans les lignes. Je clique et je glisse. Et vous voyez ici, il y a des dates. Il y a des dates où la colonne A, on veut le produit A, n'apparaît pas. Ici la même chose pour B. Un astuce pour, on peut faire un astuce pour remplir ces sujets de vide, on fait un clic droit, on clique sur Option. Option, et pour les sujets de vide, on affiche 0. Voilà, nous avons la table produite, les valeurs non indiquées, ou bien qu'elles ne sont pas disponibles, on affiche 0 à leur place. Maintenant on veut faire ces dates-là, on veut les regrouper. Donc on a ici, analyse, tableau dynamique, et on a ici création. Dans analyse, vous pouvez ici, vous avez ce groupe-là, vous pouvez grouper, grouper la sélection, grouper les champs. Si je groupe, grouper les champs, je me donne ici, la première date, et la fin. Date minimale, date maximale, selon la base, vous pouvez la changer. Et puis on prend les années, on enlève les mois, nous avons les années, nous avons le total des années, facilement et rapidement. Maintenant on veut les valeurs maximales, pour A et pour B, pour les années. Ces valeurs-là, c'est une somme, si on fait le clic droit, on peut changer, au lieu de voir ça, on peut synthétiser, les valeurs selon la valeur maximale. Voilà, nous avons la valeur maximale par année. Pour 2017, la valeur maximale pour A, c'est de 124. on ne veut pas ça, on veut les moyennes. La même chose, clic droit, synthétiser les valeurs, on fait la moyenne. Et vous voyez ici, il y a des nombres, après la virgule, on peut changer ça, un clic droit, puis format des nombres, ici on met nombre, on peut même prendre ça, un entier. Et voilà, nous avons des entiers, dans ces valeurs-là. supposons que nous ne voulons pas avoir par année, mais avoir par trimestre. On fait un clic droit, on va dissocier d'abord, on fait un clic droit, grouper, on va prendre année et trimestre. Et voilà, nous avons les années et les trimestres. On fait un clic droit, afficher les déchamps, on peut mettre les trimestres ici, avant les produits. Et les produits, on peut les mettre avant les dates. Donc vous avez ici, on peut enlever les mois. Si on enlève les dates, on a immédiatement ici, le total des trimestres. Mais le problème, trimestre 1, c'est le trimestre 1, 2, 2017 et 2018. Donc c'est un, très important d'ajouter des dates dans les colonnes et les trimestres. On va les mettre dans les produits, avant. Donc voilà, trimestre 1. Ici, on change de produit, on va les mettre avant les trimestres. C'est le bord de dialogue. On a maintenant ici, le trimestre 1, et le produit A, et le produit B, et le total. Merci pour votre temps. Merci de vous en soutien. Merci d'être mis à l'occasion pour recevoir des vidéos et de l'agraillable. Sous-titrage Société Radio-Canada